Musique Il était une fois un visir, un visir content, car ce jour-là, il allait se marier, se marier avec la belle Cautard. Il était impressionné, très impressionné. Déjà parce qu'il avait attendu longtemps avant de se marier, il allait presque avoir 40 ans. C'est tard pour un homme. Mais là, il était sûr de lui. Ce serait la belle Cautard qui l'épouserait. Et voilà. Le jour J était arrivé. Il se tenait avec ses amis et convives dans la grande salle du banquet. Là, il y avait beaucoup à boire et beaucoup à manger. Il y avait même des choux farcis. Le visir, visir Abolussein, c'était son nom, adorait littéralement les choux farcis. C'est d'ailleurs pour cela qu'il en avait fait servir à son propre mariage. Mais la belle Cautard n'était pas encore à ses côtés. Non. Elle était dans une alcôve avec ses sœurs, ses cousines et ses grands-mères. On la préparait. Et pendant qu'on la préparait, le visir était avec ses convives. Il regarde la table. Sur la table, un plat de choux farcis lui sourit. Il ne résiste pas, tend la main et en goûte un. Un délice. Un vrai délice. Tellement bon ce chou farci que le visir en a pris un deuxième. Et puis un troisième. Et puis même un sixième. Ensuite, il trouve le temps long. Il aimerait bien que Cautard soit à ses côtés. Alors il quitte la grande salle du palais, emprunte le corridor et va jusqu'à l'alcôve où se trouve Cautard avec ses cousines, ses sœurs et ses grands-mères. Il pousse la porte tout doucement pour ne pas être vue. Sauf qu'en entrant, il fait un petit bruit. En poussant la porte, il fait un petit bruit. Et aussitôt, tous les regards des femmes convergent vers lui. L'aînée, la plus ancienne, lui fait signe. Entre ! Entre ! Maintenant que tu es venu pousser cette porte, ose entrer et viens saluer ta belle. Un peu gêné, le visir Aboloseïne entre dans l'entre des femmes. Il se tient debout devant Cautard, baisse la tête en signe de respect et s'empare de la main qu'elle lui tend. Et au moment où il s'empare de la main qu'elle lui tend, il s'abaisse pour pouvoir embrasser la douce main de Cautard. Et c'est exactement à ce moment précis, au moment même où il s'apprête à embrasser la main de Cautard, que le visir Aboloseïne lâche un paix. Un paix colossal, fantastique, homérique, extra-puissant. Un paix si sonore qu'il est difficile de prétendre que ce paix n'a pas eu lieu. Les femmes font teinter leurs bracelets et leurs boucles d'oreilles pour faire comme si de rien n'était. Mais le visir sait bien qu'il a été entendu. La honte le gagne. La honte le gagne et l'envahit. Alors vite, il tourne les talons. Vite, il sort de l'alcôve. Vite, il emprunte le long couloir, le corridor qui le mène à l'écurie. Là, il scelle son meilleur cheval et il s'en va. Il galope, il chevauche. Il s'éloigne de la honte, du ridicule, au galop. Il va au-delà des sept mers et des sept montagnes. Il ne s'arrête que lorsqu'il trouve un palais dans lequel il peut exercer en tant que visir. Là, un roi lui fait confiance et c'est là qu'il s'installe. C'est là qu'Aboul Hussein se met au service du roi, du roi d'un pays qu'il ne connaissait pas. Et le temps passe. Le temps passe vite et encore plus dans les comptes. Le temps passe vite et encore plus dans les comptes. Un matin, alors que le visir Aboul Hussein est en train de se raser la barbe, il se rend compte que ses cheveux sont blancs déjà. Il se rend compte que son corps est fatigué. Alors il se dit qu'il est temps, il est temps de rentrer chez lui, peut-être de revoir la belle Cauta. Le visir demande un congé à son roi qui le lui accorde. Il reprend son cheval et fait le chemin inverse par-delà les sept mers et les sept montagnes, le chemin qui le ramène chez lui. Et lorsqu'il arrive aux abords de son palais, il passe par le petit village. Le petit village au pied de son palais, le petit village au pied de son palais, celui qu'il a connu quand il était petit. Et dans le village, il y a une très vieille dame qui est en train de dépouiller sa petite fille. Elle lui enlève l'époux dans la tête. Le visir arrête là son cheval et écoute la conversation de l'ancienne et de la petite fille. La petite fille demande « Mamie, mamie, est-ce que tu peux me dire quel âge j'ai, moi ? Quand est-ce que je suis née ? Hein, mamie ? » « Toi, ma petite fille, tu es née 17 ans après le fameux paix du visir Abouloseï. » Le ridicule ? On dit que le ridicule ne tue pas. En tout cas, il empêche de vivre. Et pourquoi donc ne pas s'en débarrasser ? Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.